Salut tout le monde, c'est Artman, et dans cette vidéo on va parler des compagnons. Donc, mon compagnon principal, c'est une Pierre Young d'attrait. Alors le bonus actif, 7% de chance de ralentir la cible, c'est... on s'en fout ça. Ce qui m'intéresse, c'est que ces statistiques, ce qu'on voit ici, c'est ajouté aux miennes. Donc là on voit 6900, 3004, 1800, 2003. Hop, je le renvoie à la pierre. Et on voit que tout a baissé. Voilà, donc c'est très utile. Et c'est pour ça que j'ai mis plein d'équipements dessus. Plus que la pierre est bien équipée, plus qu'on est costaud. Voilà. Et puis en emplacement de défense, j'ai pris une pierre qui me permet de gagner 8,5% des caractéristiques de mon compagnon. Il fallait que ça fait 8,5% de tout ça. Voilà. 8,5% bien sûr. Donc c'est bien. Ensuite, Armstrong, mon chirurgien de guerre. Donc qui me permet de gagner 6% de soins supplémentaires. Et je le sors de temps en temps quand je me suis vraiment fait tabasser mortellement, mais ça arrive très rarement. Puis il y a Zoro, le caveur de la horde sauvage. Après le lancement d'un pouvoir de rencontre, j'ai 2% de chance d'augmenter les dégâts des pourcents en 5 secondes. Or, j'ai plein de pouvoirs qui sont considérés de plein de petites attaques. Donc chacune de ces petites attaques a 2% de chance d'augmenter les dégâts de 10%. Donc au final, ça arrive assez souvent. Donc c'est pas mal de l'avoir. Après, il y a Rintintin, un chien skiver, qui me permet de faire 2% de dégâts supplémentaires davantage de combat. Donc grâce à l'aptitude de pas de pitié, pas d'indulgence, ça arrive assez souvent. Et pour finir, il y a El Doctor, le chaman homme lézard. Qui est un peu comme Armstrong, mais en moins costaud, puisqu'il fait que 2% de soins reçus. Et il a quelques pouvoirs de soins, mais pas beaucoup. Voilà, c'est tout. C'était assez rapide. Donc je vous remercie de m'avoir suivi. Et je vous dis à bientôt pour la prochaine mise à jour. Salut tout le monde, c'était Hartmann.